Une nouvelle de Dan Simons, photo de classe. Miss Geiss vit son nouvel élève traverser la cour des tout-petits depuis le balcon du beffroi de la vieille école. Elle abaissa le canon du Remington 30-06 jusqu'à ce que le garçonnet soit dans la ligne de mire du viseur télescopique. L'image était de plus en plus nette à la lueur du matin. Cet enfant lui était inconnu et semblait avoir péri à l'âge de 9 ou 10 ans. Son t-shirt vert à l'effigie des tortues ninja était barré par une large déchirure bordée de sang séché. Miss Geiss distingua l'éclat blanc d'une côte avive. Elle hésita, levant la tête pour observer à l'œil nu la petite silhouette qui s'avançait en titubant entre la cage aux écureuils et les balançoires. Ce garçon avait l'âge requis, mais elle avait déjà 22 élèves. Au-delà de ce chiffre, une classe devient difficile à contrôler. En outre, ce jour était celui de la photo de classe, et elle avait déjà assez de soucis comme ça. Et cet enfant semblait tout juste acceptable dans son cours moyen, surtout s'il devait figurer sur la photo. « Tu n'étais pas aussi exigeante avant les tribulations », marmona-t-elle. Elle recolla son œil au viseur et pensa en grimaçant aux enfants qu'on avait intégrés dans ces classes au fil des ans. Des enfants sourds, aveugles ou quasiment autistes. Des enfants souffrant de dyslexie à l'épilepsie ou de trisomie 21. Des enfants victimes de négligences parentales ou de sévices sexuels. Des enfants atteints du cancer ou du sida. L'enfant mort avait traversé la douffe et s'approchait des barbelés que Miss Guy savait disposer autour de l'école, à la limite de la cour des tout-petits et du terrain de basket des cours moyens. Elle savait qu'il ne s'arrêterait pas et franchirait l'obstacle même si les barbelés devaient lui arracher des lambeaux de chair. Elle poussa un soupir. Épuisée, avant même le début officiel de sa journée de travail, abaissa son arme, remit le cran de sûreté en place et descendit du beffroi pour aller accueillir son nouvel élève. Elle jeta un coup d'œil dans la salle de classe avant de se rendre dans le débarras du premier étage. Les enfants étaient agités, tirés sur leurs chaînes et leurs colliers d'acier, excités par la faim et la lumière. La petite Samantha Stewart, qui, vu son âge, aurait dû être en cours élémentaire, avait presque entièrement déchiré sa robe durant la nuit. Sarah et Sarah G. avaient emmêlé leur chaîne. Todd, le plus costaud des garçons et naguère le plus brutal, avait encore dévoré le rembourrage de son collier. Miss Guy s'aperçut des bouts de caoutchouc noir sur ses lèvres livides et vit que l'acier lui avait rongé les chaires autour du cou. Il lui faudrait bientôt prendre une décision à propos de Todd. Sur le tableau d'affichage placé derrière son bureau étaient punaisées 38 photos de classe. 38 années scolaires, 38 photos, toutes prises dans cette école. À partir de la 32e année, les photos étaient bien plus petites, car elle n'avait trouvé qu'un polaroïde pour maintenir la tradition, alors que les photographes engagés par l'école avaient utilisé des appareils plus perfectionnés. Les effectifs avaient également diminué. Durant sa 35e année d'exercice, elle n'avait que cinq élèves dans sa classe de cours moyen. Parmi eux, figurait Todd et Saradji, vivant, rose, maigre et terrifié, mais sain de corps et d'esprit. Quand était venue la 36e année, tous ses élèves étaient morts. Mais elle en avait désormais sept. Il y avait 16 visages sur l'avant-dernière photo. Cette année, elle aurait 22 enfants à faire entrer dans l'image. Non, se dit-elle, 23, en comptant le nouveau. Miss Guy se secoua la tête et se dirigea vers le débarras. Elle disposa d'un quart d'heure avant la sonnerie. Une fois qu'elle eut récupéré la perche, les tenailles, les menottes, les gants renforcés et le tablier en caoutchouc, elle descendit en hâte le grand escalier. Arrivé devant la porte, elle regarda les moniteurs vidéo pour s'assurer que la cour, l'allée et le terrain de jeu étaient déserts. Enfila le tablier, passa le Remington en bandoulière, mis ses gants, déverrouilla la porte blindée, s'assura que les tenailles et les menottes étaient à leur place dans la poche du tablier. Elle leva la perche et partit à la rencontre de son nouvel élève. Les barbelés avaient déchiqueté le jean et le t-shirt des garçonnés. Des lambeaux de chair exsangues, pendaient de ses avant-bras. Lorsque Miss Guy se s'avança à la lumière, il leva vers elle son visage mort et ses yeux vitreux. Il avait les dents jaunes. Miss Guy se retint son souffle quand le petit garçon se dirigea vers elle en titubant. Ce n'était pas à cause de l'odeur. Elle s'était habituée à la puanteur de charogne qui montait des enfants. Celui-ci était un peu plus atteint que la majorité de ses élèves, pas tout à fait autant que Todd. Il avait imbibé son pantalon d'essence en traversant la douve et l'odeur de carburant étouffait en partie les autres. Si Miss Guy se surprit à retenir son souffle, c'est parce que même après tous ces mois, après toutes ces années, se dit-elle, elle était toujours tendue avant de rencontrer un nouvel élève. Le garçon parcourut tant bien que mal les cinq mètres de béton qui les séparaient. Miss Guy se campa sur ses jambes et leva sa perche. Jadis, ce bâton long de plus de deux mètres avait servi à ouvrir et fermer les fenêtres au perché de la vieille école. Miss Guy y avait adapté un moulinet conçu pour la pêche au gros et des œillets pour guider la corde d'emballages extra-fortes qui s'achevaient en œufs coulants. Elle en avait eu l'idée en regardant une vieille cassette vidéo. Le grand type, si beau, qui faisait tout le boulot, il s'appelait Jim ou quelque chose comme ça, utilisait un dispositif semblable pour attraper des serpents à sonnettes. Ce pauvre enfant est plus redoutable qu'un serpent à sonnettes, se dit Miss Guy. Puis elle se concentra sur sa capture. Celle-ci s'effectua sans problème. Le garçonnet bondit. Miss Guy se plaça le nœud coulant au-dessus de sa tête, le laissa choir autour de son cou et actionna le moulinet. La corde s'enfonça dans les chairs, mais elle était trop épaisse pour les déchirer. Si l'enfant avait respiré, sans doute aurait-il été étranglé, mais il n'y avait rien à craindre de ce côté-là. Miss Guy s'avança d'un pas. Le garçon tenta d'en faire autant, puis, chancela, bâtit des bras et tomba sur la tête, heurtant le sol avec un bruit écœurant. L'institutrice jeta un regard par-dessus son épaule pour vérifier que la cour était toujours déserte. Puis elle immobilisa l'enfant qui se débattait, d'abord avec le bout de la perche, puis avec son pied. Les ongles du garçonnet éraflèrent le cuir épais de sa botte. D'un geste sûr, Miss Guy se lâcha la perche, agrippa d'une main les poignées du garçon, lui passa les menottes de l'autre et s'assit sur son torse en prenant soin de protéger le tissu de sa robe à fleurs. Miss Guy se pesait plus de 90 kilos et l'enfant n'avait aucune chance de s'échapper. Elle détailla ses plaies d'un œil critique. Le coup porté à son torse, qui lui avait sans doute été fatal, semblait avoir été infligé par un couteau ou un rachoir. Quant à ses autres blessures, déchirures, morsures et impacts de balles à l'épaule, il les avait reçues après sa mort. Miss Guy s'ocha la tête d'un air satisfait, écarta les lèvres de l'enfant comme si elle examinait un cheval et lui arracha les dents avec les tenailles. Le garçonnet ne chercha pas à résister. Elle remarqua des œufs de mouche à la commissure de ses paupières et se promit de l'en débarrasser quand elle le laverait. Elle changea de position sans cesser de peser de tout son poids sur le garçon, lui saisit les poignées et lui arracha les ongles en quelques secondes. Aucune goutte de sang ne coula. Les substances brunâtres qui, apparut à la vue, étant sèches depuis longtemps. L'enfant claquait du bec comme une tortue enragée, mais jamais ses gencives n'auraient pu pénétrer la chair, encore moins le cuir de ses bottes et le velours du pantalon qu'elle portait sous sa robe. Elle jeta un nouveau regard derrière elle. Quelques mois plus tôt, elle avait été surprise par cinq intrus, tous des adultes qui avaient franchi les barbelés en silence pendant qu'elle surveillait les enfants en récréation. Et elle n'avait que six cartouches dans le Remington. L'une d'elles avait presque raté sa cible. Lorsqu'elle avait logé sa dernière balle dans la tête du dernier homme, celui-ci n'était qu'à un mètre d'elle et cet incident lui avait appris à être vigilante. La cour était déserte. Poussant un grognement, Miss Geiss obligea le nouveau à se relever, ouvrit la porte d'une main et le poussa avec la perche. Elle avait tout juste le temps de le laver avant que ne sonne la cloche. Sa première tâche était d'inscrire le programme au tableau noir. Miss Geiss avait toujours procédé de cette manière afin que les enfants découvrent dès le matin leur tâche de la journée. Celle-ci commençait normalement par le serment d'allégeance, Miss Geiss décida de ne pas changer ses habitudes et de présenter le nouveau après. Il était assis à trois pupitres du fond dans la rangée la plus proche des fenêtres. Elle lui avait ôté ses menottes, lui avait passé aux chevilles des bracelets fixés au plancher, l'avait ceinturé d'une chaîne, avait attaché celle-ci à la chaîne commune de sa rangée, puis lui avait passé son collier d'acier. Le petit garçon avait tenté de la saisir, les yeux éclairés par la faim, l'espace d'un instant, mais les bras d'un enfant sont bien trop courts pour faire du mal à un adulte. Avant les tribulations, Miss Geiss souriait chaque fois qu'un film ou une émission télé lui montrait un enfant terrassant un adulte grâce au judo ou au karaté. Son expérience lui avait enseigné qu'un coup porté par un enfant était inoffensif. simple application des lois de la mécanique. La masse d'un enfant, la portée de ses coups, sa force physique l'empêche d'être vraiment dangereux. À présent, qu'elle avait arraché les dents et les ongles de celui-ci, elle pourrait le faire filer droit sans avoir à recourir aux chaînes ou à la perche si elle en avait envie. Mais elle n'en avait pas envie. Elle traitait ses enfants avec le mélange de crainte et de respect qu'elle avait réservé au seul élève séropositif qu'elle ait connue avant les tribulations. C'était l'heure du serment d'allégeance. Elle considéra les 23 membres de sa classe. Quelques-uns étaient debout, les bras tendus dans sa direction, tirant sur leur chaîne. Mais la plupart d'entre eux étaient effondrés sur leur pupitre ou penchés vers le sol comme s'ils avaient cherché à s'enfuir en rampant. Miss Geiss secoua la tête et actionna le levier placé sur son bureau. Les six batteries de 12 volts étaient montées en série et reliées aux chaînes communes des quatre rangées. Elle vit les étincelles jaillir et sentit une odeur d'ozone. L'électricité ne leur faisait aucun mal. Bien entendu, rien ne pouvait faire mal à ses enfants. Mais la décharge les galvanisait, les faisait très sauter, comme les pattes de grenouille, réagissant à l'électricité dans les expériences de Galvanie. Pris de convulsion, les élèves se redressèrent dans un bruit métallique. On aurait dit qu'ils cherchaient à fuir le courant qui parcourait leurs membres inférieurs. Quelques-uns ouvrirent les lèvres sur une manière de cri muet. Miss Geiss se porta une main à son cœur et se tourna vers la bannière étoilée placée au-dessus du sol. Je jure, allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique. Elle présenta le nouveau comme s'appelant Mickaël. Il n'avait pas de papier sur lui, bien entendu, et elle était sûre qu'il n'avait pas fréquenté l'école avant les tribulations. Mais il n'y avait aucun Mickaël dans la classe et ce prénom semblait aller au jeune garçon. Les élèves ne prêtèrent aucune attention à cette petite cérémonie, Mickaël non plus. Le serment devait être suivi d'un cours de mathématiques. Miss Geiss abandonna ses élèves le temps de descendre au rez-de-chaussée, de jeter un coup d'œil aux écrans de surveillance et d'aller chercher les récompenses dans les congélateurs du couloir principal. Elle avait réquisitionné ceci l'année précédente dans un supermarché s'effouait. Donny l'avait bien aidé. Miss Geiss bâtit les paupières en pensant à son ami Donny, l'ancien concierge de l'école. Donny l'avait tellement aidé. Sans lui, jamais, elle n'aurait pu préparer les récompenses à l'usine de conditionnement de volaille située près de la ville ni installer les caméras et les moniteurs récupérés chez Radio Chac. Si seulement Donny ne s'était pas approché de ce camion de réfugiés tombés en panne à la sortie de l'autoroute, Miss Geiss se ressaisit, rajusta la lanière du Remington et emporta la boîte de récompenses dans la salle des maîtres. Elle régla le four à micro-ondes sur trois minutes. Le fumet déclencha une soudaine agitation chez les élèves lorsqu'elle regagna la classe. Miss Geiss posa le plateau de récompenses sur une table près de son bureau puis alla au tableau pour entamer la leçon de maths. Heureusement que Denis savait faire fonctionner les machines à l'usine de conditionnement de volaille, se dit-elle, tout en inscrivant à la craie les nombres de zéro à dix. Jamais les enfants n'auraient accepté de manger du poulet, bien entendu. Comme tous les revenants, nés des tribulations, ils n'avaient de goût que pour une seule sorte de viande. Miss Geiss se jeta un coup d'œil sur le plateau. L'odeur la fit saliver malgré elle. Quelque part, dans un congélateur, elle ne l'ignorait pas, se trouvaient les restes frits et débités de M. Delmonico, l'ancien principal et ceux de la moitié du personnel de l'école élémentaire. C'était Donnie qui avait estimé qu'il ne fallait pas gaspiller toute cette moisson de suicidés dans la petite ville. Donnie qui s'était souvenu de l'usine de conditionnement de volaille et de ses gigantesques congélateurs. C'était Donnie qui avait trouvé pratique d'avoir sur lui quelques morceaux de viande au cas où il serait tombé sur un groupe de morts vivants, un peu comme un cambrioleur emportant un steak bleu pour distraire un chien de garde. Mais c'était Miss Geiss qui avait vu que les boulettes pouvaient se substituer au bon point. Il se disait parfois que le principal autoritaire et ses collègues paresseux n'avaient jamais aussi bien servi la cause de l'éducation. « Un, » dit-elle en désignant le chiffre tracé à la craie. Elle leva l'index. « Répétez après moi. Un. » Todd mâchonnait le nouveau rembourrage de son collier. Kristen était effondrée sur son pupitre où la petite Samantha déchirait ses vêtements. Justine, encore dodue, dix mois après sa mort, avait refermé ses gencives sur le dossier du siège placé devant lui. Meghan, tirée sur ses chaînes, mais Kael s'était retournée pour fixer le fond de la salle. « Un. » répéta Miss Geiss, pointant toujours sa règle vers le tableau noir. « Si vous n'arrivez pas à le dire, levez une main. Une main. » John fit claquer ses gencives en cadence. Derrière lui, Abigail, passait sans se lasser sa langue sur ses lèvres. David se tapait le crâne sur son pupitre. Sarah sut sauter des bouts d'os s'émergeant de ses doigts tandis que derrière elle, Sarah gît, levait souda la main, plantant son index dans son œil valide. Miss Geiss n'hésita pas un seul instant. « Très bien, Sarah ! » Elle s'avança entre les bureaux, évitant les mains tendues et les bouches avides, glissant une boulette de viande entre les lèvres de Sarah G et recula en hâte. « Un. » dit-elle. Sarah a levé un doigt. Tous les élèves se tendaient vers le plateau. L'index de Sarah restait planté dans son œil. Miss Geiss regagna le tableau noir. Elle savait parfaitement que le geste spasmodique de la fillette ne lui avait été dicté que par le hasard. « Aucune importance, » se dit-elle. « Avec beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, la connexion finirait par se faire. » Regardez le cas d'Hélène Keller et de sa préceptrice, Annie Sullivan. et la malheureuse aveugle sourde et muette n'avaient bénéficié que de quelques mois d'éducation avant de sombrer dans les ténèbres. Bien des années plus tard, il lui avait suffi d'un cri de bébé pour déclencher tout le processus d'apprentissage. Et ses enfants avaient bénéficié de plusieurs années d'éducation avant de mourir, se rappela Miss Geiss, avant que leur esprit, leur mémoire et leur personnalité ne s'effiloche comme du fil pourri. Elle soupira et désigna le nombre suivant. « Deux ! » dit-elle d'une voix enthousiaste. « Allez, montrez-moi comme vous le pourrez. Montrez-moi deux ! » Miss Geiss se prit son déjeuner puis, profitant de ce que ses élèves reposaient après s'être nourrie, poursuivit ses travaux de démolition. Elle avait d'abord cru qu'il lui suffirait d'isoler l'école derrière les douves et les barbelés, de l'éclairer la nuit avec des projecteurs et de disposer un peu partout des caméras de surveillance. Mais ils réussissaient quand même à passer. Heureusement, la ville n'était guère importante, pas plus de 3000 habitants. Et la métropole la plus proche était distante, d'une cinquantaine de kilomètres. À présent que les tribulations avaient séparé les morts des vifs, ceux-ci, comme ceux-là, se faisaient rares dans la région. On entendait parfois passer des voitures remplies de réfugiés terrifiés, mais la plupart ne quittaient jamais l'autoroute. Et ces derniers temps, les bruits de véhicules étaient presque inexistants. Quelques-uns d'entre eux débarquaient parfois, venus de la grande ville, de la campagne ou d'un cimetière, attirés par la lueur des projecteurs, comme des papillons par une flamme. Mais les murs épais de l'école, ses portes grillagées et son système d'alarme les empêchaient d'y entrer durant la nuit. Et le matin venu, le Remington avait facilement raison d'eux. Miss Geiss souhaitait toutefois disposer d'un champ de tir plus dégagé, ce que Donnie avait appelé un jour une zone de tuerie. Elle lui avait rappelé que ce terme ne convenait pas à la situation, car elle ne tuait jamais personne. Il ne faisait que restaurer l'ordre naturel des choses, si bien que Miss Geiss s'était rendue sur le chantier de la bretelle en construction, d'où elle était revenue avec de la dynamite, des capsules explosives, des détonateurs, du cordon Big Ford et un Caterpillar D7. Jamais elle n'avait piloté un bulldozer, pas plus qu'elle avait manipulé de la dynamite. Mais elle avait trouvé des manuels d'instruction sur le chantier et des livres à la bibliothèque Carnegie. Les gens n'ont aucune idée de la quantité de connaissances et d'informations que recèlent les livres, un fait qui n'avait jamais manqué de l'étonner. Il lui restait une demi-heure avant la reprise des cours lorsqu'elle entra dans la cabine du D7, prit place sur le large siège, débraya, mit le levier de vitesse au point mort, poussa le levier de réglage du régime moteur, appuya sur la pédale de frein droite et la bloqua en position, vérifia que tous les leviers importants étaient au point mort et tendit la main vers le démarreur. Elle s'interrompit le temps de vérifier que le Remington 3006 était bien calé dans la petite niche prévue pour l'extincteur. La visibilité s'était nettement améliorée depuis qu'elle avait fait exploser toutes les maisons situées dans un rayon de trois rues. Mais il subsistait encore des fondations et des tas de gravats où les créatures pouvaient se dissimuler. Elle ne vit rien de suspect dans les parages. Miss Guy se mit les leviers de transmission et de compression en position voulue, embraya le levier de démarrage, ouvrit l'arrivée d'essence, tira le starter, libéra le loquet de ralenti et tira le levier du starter électrique. Le D7 démarra en rugissant, crachant une fumée noire de tous ses tuyaux d'échappement. Miss Guy s'appuya sur la pédale d'accélération, embraya, et donna l'attraction sur la chenille droite afin d'orienter le bulldozer sur la pile de gravats la plus importante. Sur la droite, un adulte sortit d'une cave à ciel ouvert et rompa vers elle en s'accrochant aux briques. Les cheveux noirs de la créature étaient striés de poussière blanche. Ses dents étaient rares mais acérées. Elle avait perdu un oeil. Miss Guy se crut reconnaître le beau-père de Todd, le poivreau qui avait coutume de le corriger tous les vendredis soirs. Le mort-vivant leva les bras et fonça sur elle. Miss Guy se jeta un coup d'œil au Remington, décida de s'en passer. Elle donna l'attraction sur la chenille gauche, faisant pivoter le bulldozer vers la droite et abaissa la grande lame au moment où elle accélérait. Le fil de la lame accrocha la créature au niveau de la taille. Miss Guy abaissa la lame à trois reprises, ne l'immobilisant que lorsque le mort-vivant fut coupé en deux. Ses jambes étaient agitées de spasmes futiles, mais son torse tentait de se hisser sur la lame à la force du poignet. Miss Guy s'actionna quelques leviers, passa en marche arrière, repassa en marche avant, rabaissa la lame, repoussa les deux moitiés du cadavre vers la cave et la recouvrit d'une demi-tonne de gravat. Il lui fallut moins d'une minute pour déverser une tonne supplémentaire dans le trou, puis elle recula, s'assura que les environs étaient déserts et entrepris d'achever sa tâche. Cela fait, elle descendit du Caterpillar et fit le tour de son chantier. Le sol était aussi lisse et égal que celui d'un parking. Le beau-père de Todd, ou ce qu'il en restait, était peut-être occupé à creuser un tunnel avec ses ongles, mais douze tonnes de gravats bien tassés l'empêcherait d'aller où que ce soit. Miss Guy s'aurait bien voulu infliger le même sort à tous les pères et beaux-pères alcooliques et violents qu'elle avait connus durant sa carrière. Elle s'épongea le visage avec un mouchoir et consulta sa montre, plus que trois minutes avant le cours de lecture. Miss Guy se parcourut du regard le panorama de bâtiments rasés et de tas de gravats. Dans une semaine, elle disposerait d'un champ de tir entièrement dégagé. Elle reprit son souffle, sentit craquer ses articulations de sexagénaire rongées par l'arthrite, puis remonta à bord du D7 et alla le garer pour la nuit. Miss Guy se faisait tous les jours la lecture à ses élèves. Chaque après-midi durant la période relativement calme qui suivait le déjeuner, elle leur lisait des livres qu'ils avaient déjà lus pendant leur brève existence. Tom ne veut pas dormir, Pat le lapin, le gorille, Heidi, Bunicula, Superfuge, Black Beauty, l'ABC de Richard Schery, le grand livre vert, Tom Sawyer, Bruit d'animaux, Harold et le crayon pourpre, Pierre Lapin, Express polaire, les animaux sauvages et mémoires d'un minable du court moyen. Et pendant qu'elle lisait, elle guettait dans leurs yeux le moindre signe d'intérêt, d'intelligence, de vie, en vain. Au fil des semaines et des mois, Miss Geiss avait passé en revue toutes leurs séries préférées. George le Curieux, Madeleine l'Étalon Noir, Ramona, Clifford, et, bien que la bibliothèque prude ou politiquement correcte ait tenté de les mettre à l'index ce quelque temps avant le début des tribulations, les Bobs et Twins, les Hardy Boys et Alice, détectives, sans aucune réaction de leur part. Les jours de pluie, quand les nuages bas plongeaient, Miss Geiss dans la dépression, elle leur lisait des passages de la Bible ou des pièces de Shakespeare. Elle se limitait d'ordinaire aux comédies, mais sélectionnait parfois Roméo et Juliette, ainsi que des vers de John Keats, son poète préféré. Mais lorsque s'achevait la danse des mots, quand s'estompait le dernier écho de beauté, Miss Geiss ne discernait aucune lueur d'intelligence dans les yeux tournés vers elle. Elle ne voyait que des regards ternes, des visages flasques, des bouches béantes et des spasmes aléatoires, ne sentait que la douce puanteur de la chère Rance. Ce qui ne l'a changé guère des élèves d'antan. Ce jour-là, Miss Geiss lut un de ses livres préférés, Tom ne veut pas dormir, goûtant la cadence de ce récit où un jeune lapin souhaite une bonne nuit à tout ce qui l'entoure, cérémonie destinée à retarder au maximum le moment de fermer les yeux. Dès qu'elle eut achevé sa lecture, elle leva vivement la tête, cherchant à apercevoir un signe d'éveil dans un regard ou sur une bouche. Le néant total. Ils avaient des oreilles, mais n'entendait point. Miss Geiss se poussa un soupir. Nous allons faire une leçon des géographies avant la récréation, dit-elle. Le projecteur de diapositive illuminait la salle, le dôme du Capitole à Washington, l'arche de Saint-Louis, l'aiguille de Seattle, le World Trade Center. Levez la main si vous reconnaissez une ville. Le ronronnement du projecteur obligea Miss Geiss à hausser le ton. Faites un geste si vous reconnaissez un monument. Les quais de Chicago, Denver, sur fond de montagne, Bourbon Street, un soir de Mardi Gras, le Golden Gate. Les diapos défilaient dans leur splendeur polychrome. Les enfants s'agitaient faiblement sous l'effet d'une fin nouvelle. Aucun ne levait la main. Aucun ne semblait prêter attention au pont de Brooklyn qui venait d'apparaître sur l'écran. New York. Miss Geiss se remémora le jour de septembre 27 ans auparavant où elle avait pris cette photo. La première brise vivifiante de l'automne, ils avaient obligé à enfiler un tricot lorsqu'ils avaient traversé à pied le pont de Brooklyn. Elle avait fait la connaissance de Mr. Farnham, un professeur de science, lors d'un congrès d'enseignants. Ils avaient visité le Metropole Museum of Art puis s'étaient promenés dans Central Park. Les sens de Miss Geiss étaient si réceptifs en cette belle journée qu'il lui semblait entendre bruire chaque feuille. Ils avaient failli s'embrasser lorsqu'ils l'avaient raccompagné au Barbizon Hotel après qu'ils eurent dîné au River Café. Il avait promis de lui téléphoner. Plusieurs mois s'étaient écoulés lorsqu'elle avait appris d'une de ses collègues du Connecticut que M. Farnham allait bientôt fêter ses vingt ans de mariage. Les enfants remuèrent leur chaîne. « Levez les bras si vous reconnaissez New York sur ces images ? » dit Miss Geiss d'une voix lasse. Personne ne réagit. Elle se demandait à quoi pouvait ressembler New York aujourd'hui après plusieurs années de tribulations. Les rares survivants servaient sans doute de nourriture aux milliers aux millions de créatures affamées qui avaient hérité de ces rues crasseuses. Miss Geiss accéléra le rythme. San Diego, la statue de la liberté, une plage hawaïenne, Monegan Island sous la brume matinale, Las Vegas le soir, autant de lieux qu'elle avait visités durant des vacances d'été en chanteresse, autant de lieux qu'elles ne reverraient plus jamais. « Fini pour la géographie aujourd'hui » dit-elle en éteignant le projecteur. Les enfants semblaient agités dans l'obscurité. C'était l'heure de la récréation. Miss Geiss savait que ses élèves n'avaient pas besoin d'exercice. Leurs muscles morts ne risquaient pas de s'atrophier et le soleil printanier ne faisait que rendre plus obscène leur état de décomposition plus ou moins avancé. Mais il était inconcevable de garder des cours moyens enfermés toute la journée. Elle les conduisit au dehors, toujours attachés à leurs quatre chaînes communes et fixa celles-ci aux poteaux d'acier qu'elle avait plantés dans l'asphalte de la cour. Les enfants avançaient en titubant, tirant sur leurs fers tels des ballons scabreux attendant de s'envoler comme au défilé de chez Meissi. Aucun d'eux ne prêtait attention à son voisin. Quelques-uns se tendirent vers Miss Geiss claquant des gencives comme pour la mordre. Mais ce spectacle lui était si familier qu'elle ne se sentait nullement menacée. Elle se dirigea vers le fond de la cour, traversa le labyrinthe bordé de barbelés, alla à l'autre bout de la cour des tout-petits et s'arrêta au bord de la douve qu'elle avait creusée autour du pâté de maison occupé par la vieille école et ses dépendances. Miss Geiss s'appelait cela une douve. Les manuels du génie qu'elle avait trouvés à la bibliothèque Carnegie employaient le terme de piège à char. Mais un véritable piège à char devait être profond de 2,50 mètres et large de près de 10 mètres avec une pente de 45 degrés. Grâce au bulldozer, Miss Geiss avait creusé un fossé profond de plus d'un mètre et large de 5 avec une pente d'environ 20 degrés. Il lui paraissait fort improbable que les morts vivants attaquent l'école avec des chars. Un vieil article sur la défense irakienne pendant la guerre du Golfe lui avait donné l'idée d'emplir les douves d'essence. Donnie avait réquisitionné un camion-citerne et prélevé du carburant dans une station Texaco pour alimenter le générateur de l'école. Mais elle n'avait trouvé le moyen de la conserver dans les douves que lorsqu'elle avait repensé aux gigantesques bâches noires qu'elle avait aperçues au dépôt de l'autoron. Elle considéra le fossé inflammable, se disant que cette protection paraissait bien ridicule, tout comme ses projecteurs et ses caméras de surveillance. Mais cela l'avait occupée. Autant que faire semblant d'éduquer ses âmes perdus. Miss Geiss chassa cette pensée de son esprit et regagna la cour, portant son sifflet à ses lèvres pour signaler la fin de la récréation. Aucun des élèves ne réagissait à ce bruit. Mais Miss Geiss siffla quand même. C'était une tradition. Elle les conduisit dans la salle de dessin pour prendre la photo. Elle ignorait pourquoi les photographes successifs avaient choisi cette salle. la photo aurait toujours été plus colorée s'ils l'avaient prise dehors. Mais c'était toujours ici que se déroulait cette cérémonie. Elle disposa ses élèves par ordre de taille, les plus petits devant, même s'ils étaient à genoux, les plaçant devant l'immense carte en céramique des États-Unis. Un demi-siècle plus tôt, une classe avait confectionné tous les États en terre cuite et les avait collés au mur. Les frontières s'étaient déformées avec le temps, donnant l'impression que la nation était déchirée par un séisme. Le Texas était tombé par terre huit ou neuf ans plus tôt et ses fragments avaient été recollés sans grand soin, si bien qu'ils ressemblaient à une fédération d'États plus petits. Miss Geis n'avait jamais aimé le Texas. Elle n'était qu'une jeune fille lorsque le président Kennedy avait été assassiné à Dallas et la situation de l'Amérique n'avait cessé de se détériorer depuis lors. Elle acheva de placer les enfants, attacha l'extrémité de leur chaîne au radiateur, posa un plateau de récompense entre eux et l'appareil photo, vérifia que la pellicule était bien en place. Régla la minuterie, alla vite se mettre à côté de Todd qui se tendait vers les boulettes comme tous les autres et s'efforça de sourire lorsqu'elle entendit le déclic. Elle prit deux autres photos, ne leur jetant qu'un regard distrait avant de les enfouir dans la poche de son tablier. La plupart des enfants étaient tournés vers l'objectif, c'était déjà ça. Il restait dix minutes avant la fin des cours lorsqu'elle eut réinstallé ses élèves à leur pupitre, mais elle n'avait plus assez de force pour leur faire faire un test d'orthographe ou même les munir de leurs crayons de couleur et feuilles de papier. Elle s'affala sur son siège, sentant peser sur ses épaules le fardeau de son épuisement et de son inutilité. Les élèves étaient tournés dans sa direction ou dans celle des boulettes. Lorsque la cloche sonna à trois heures, Miss Geiss se leva, jeta des boulettes aux enfants puis éteignit la lumière, verrouilla la porte et abandonna la classe jusqu'au lendemain. Et le soleil est plus éclatant qu'elle ne l'a jamais vu. Comme elle se dirige vers le tableau noir pour y inscrire la liste des devoirs à côté de celle des tâches de la journée, elle remarque qu'elle a considérablement rajeuni. Elle porte la robe qu'elle avait mise le jour où Mr. Farnham et elle avaient traversé le pont de Brooklyn. « Veuillez prendre vos livres de lecture ! » dit-elle doucement. « Groupe Salade Verte, prenez aussi vos questionnaires de compréhension. Groupe Voleurs Mystères, je jetterai un coup d'œil à votre vocabulaire quand nous aurons fini. Groupe Sprint, recopiez les questions du livre et soyez prêts à y répondre à dix heures et quart. Tous ceux qui finiront en avance auront droit à une trousse de défis en récompense. » Les enfants se dispersent calmement pour accomplir leurs tâches. Le groupe de devant lié en compagnie de Miss Guise répond à ces questions pendant que les autres élèves travaillent en émettant le bourdonnement presque inaudible qui caractérise une classe studieuse. Pendant que le groupe Salade Verte répond par écrit aux questions figurant à la fin du texte, Miss Guise se promène parmi les autres enfants. Sarah est coiffée d'un mouchoir noué aux quatre coins. Les nœuds évoquent de minuscules oreilles de lapin. Normalement, Miss Guise interdit le port d'un couvre-chef en classe, mais Sarah a perdu ses cheveux suite à une chimiothérapie. Ses camarades ne se moquent jamais d'elle. Même Todd. Penchée au-dessus de son livre, Sarah plisse les yeux pour étudier les questions. De temps à autre, elle mordit la gomme fixée au bout de son crayon. Elle a neuf ans. Ses yeux sont d'un bleu azur et sa peau aussi laiteuse qu'une assiette en porcelaine. Ses joues bien rouges semblent respirer la santé et il faut la regarder de très près pour s'apercevoir que sa mère lui a appliqué une légère couche de fond de teint que sa peau est livide sous l'effet du traitement. Miss Guise se penche au-dessus d'elle. Un problème, Sarah ? Je ne comprends pas ceci. Sarah pointe son crayon sur une ligne d'instruction. Ses ongles, sont en aussi piètre état que sa gomme. Tu dois trouver le bon préfixe et le placer devant un mot. Chuchote Miss Guise. Un peu plus loin, Kristen taille son crayon à grand bruit. Les enfants lèvent les yeux lorsqu'elle jette les copeaux dans sa corbeille, examine la pointe du crayon et recommence à le tailler. Qu'est-ce que c'est un préfixe ? Demanda Sarah. Miss Guise se penche un peu plus. Institutrices et écolières sont un instant aussi proches que des conspirateurs encouragés par le bourdonnement hypnotique qui monte de la classe. Miss Guise sent la chaleur qui émane de la joue de la petite fille. Tu n'as sûrement pas oublié ce qu'est un préfixe, dit-elle, et elle montre un exemple à la fillette. Lorsqu'elle regagne son bureau, le groupe sale adverte qui comprend les meilleurs élèves reprend sa place et le groupe Sprint qui rassemble les plus faibles se dirige vers elle. Il n'y a que six enfants dans ce groupe, dont quatre garçons. David, peux-tu me dire pourquoi le dauphin a fait à la fois du bien et du mal aux garçons ? David plisse le front comme s'il se concentrait. Sa page est restée blanche. Et toi, Todd, peux-tu nous l'expliquer ? Todd tourne vers elle des yeux farouches. Il semble toujours distrait, préoccupé par un conflit intérieur. Expliquez quoi ? Pourquoi le dauphin a fait à la fois du bien et du mal aux garçons ? Todd va pourosser les épaules, se ravise de justesse. Miss Kice l'a débarrassée de cette mauvaise habitude à force de patience et d'encouragement. Il a droit à ses compliments s'il parvient à s'abstenir de ce geste durant toute une journée et un certificat de bonne conduite s'il tient durant une semaine entière. « Le dauphin l'a sauvé ? » dit Todd. « Très bien, » dit Miss Guy sans souriant. « De quoi l'a-t-il sauvé ? » « Du requin ? » « Les cheveux de Todd sont sales et mal peignés. Son cou est noir de crasse, mais ses yeux sont bleus et vivants. « Et comment a-t-il failli faire du mal au garçon ? » demande Miss Guy en parcourant le petit groupe du regard pour encourager ses autres membres à répondre. « Ils arrivent, Miss Guy, » dit Todd à haute voix. Elle se tourne vers le plus costaud de ses élèves pour le prier de ne pas l'interrompre, mais ce qu'elle voit lui coupe le souffle. Les yeux de Todd sont soudain vacants, ternes, voilés. Sa peau a la couleur et la texture du ventre d'un poisson mort. Ses dents ont disparu et ses gencives sont d'un bleu malsain. Todd ouvre grande sa bouche. Et ce n'est plus une bouche, c'est un trou creusé dans un visage mort. La voix qui en sort monte de son ventre telle la réplique toute faite d'une obscène poupée parlante. « Dépêchez-vous, Miss Guy, ils vont nous faire du mal. Réveillez-vous. » Miss Guy se redressa sur sa couche, le cœur battant le souffle court. Elle saisit ses lunettes posées sur la table de nuit, les chaussa, fouilla la salle du regard. Tout était en ordre. La lueur des projecteurs filtrait à travers l'histor des hautes fenêtres, projetant des rectangles blancs dans la salle de classe qu'elle avait reconvertie en dortoir. Miss Guy se tendit l'oreille, s'efforçant d'ignorer les battements de son cœur, mais n'entendit aucun bruit anormal en provenance de l'étage inférieur. Dehors, c'était le silence total. Les écrans de surveillance rangés en enfilade près de son lit lui montraient des couloirs vides, une cour inondée de lumière, des terrains de jeu de déserts. Le plus proche affichait une vue de la salle de classe. Ses élèves étaient debout ou affalés sur leurs pupitres, immobiles ou tyrans sur leurs chaînes. Mais ils étaient au complet. « Ce n'était qu'un rêve, se dit Miss Guy, rendors-toi. » Mais elle se leva, enfila son peignoir par-dessus sa chemise de nuit en flanelle, mis son tablier en caoutchouc, chaussa ses bottes, attrapa le Remington, retrouva les jumelles infrarouges que Denis avait récupérées dans un magasin municipal et se dirigea vers l'échelle conduisante au beffroi. Miss Guy s'arriva sur les trois balcons. De là, elle avait vu sur les quatre points cardinaux, bien qu'un pignon l'empêcha de distinguer une partie de la cour est. Les projecteurs éclairaient parfaitement le terrain de jeu et la douve, ainsi que les ruines des bâtiments les plus proches. Rien à signaler. L'institutrice bailla et secoua la tête. L'air était si glacial que son souffle était visible. « Je suis trop vieille pour me faire de telles frayeurs. Les bandes de réfugiés sont plus dangereuses que les morts vivants, même adultes. » Elle se dirigea vers l'échelle mais fit halte près du disjoncteur que Denis et elle avaient installé là. Poussant un soupir, elle éteignait les projecteurs puis s'escrima sur les jumelles à infrarouges. Celles-ci étaient aussi lourdes qu'encombrantes et elle était obligée d'ôter ses lunettes pour les utiliser. En outre, elle se trouvait toujours un peu ridicule avec ce truc sur le crâne. Mais Denis avait couru des risques pour se les procurer. Elle remonta ses lunettes sur son front et mit les jumelles en place. Elle se retourna et se figea. Des créatures s'avançaient à l'ouest à la limite de la zone éclairée par les projecteurs des tâches livides qui sinuaient à travers les ruines émergeaient des caves et des fosses emplies de gravats. C'étaient des morts vivants à en juger par leur démarche vacillante, leur allure hésitante devant les obstacles les plus ridicules. Il en avait une vingtaine, non, une trentaine de silhouettes marchant vers l'école. Elle se tourna vers le nord. Trente autres créatures déjà parvenues au niveau de la rue. À l'est, encore des silhouettes floues à un jet de pierre de la douve et d'autres encore au sud. Plus d'une centaine de morts vivants convergeaient sur l'école. Miss Geiss ôta les jumelles et s'assit sur le premier barreau de l'échelle, baissa la tête pour reprendre son souffle et chasser les tâches noires qui lui brouillaient les yeux. Ils n'ont jamais été organisés comme ça. Ils n'ont jamais attaqué en masse. Elle sentit son cœur faire un bond, se remettre lentement à battre. Je ne pensais pas qu'il en restait autant dans les parages. Comment ? Une partie de son esprit lui ordonna de laisser tomber les spéculations et de passer à l'action. C'est aux enfants qu'ils en veulent. Ça n'avait aucun sens. Les morts ne mangeaient que la chair des vivants ou de morts de fraîche date. C'était tel qu'ils devaient convoiter. Mais elles ne pouvaient se défaire de cette conviction. Ils en ont après les enfants. Miss Geiss avait protégé ses enfants pendant 38 ans. Elle les avait protégés contre les plus grosses tuiles de la vie, leur permettant de passer les années de formation en toute sécurité ou presque. Elle les avait protégés de leurs condisciples les plus violents et les plus cruels, les instituteurs les plus stupides et des administrateurs les plus incompétents, des programmes les plus insensés et des lubies pédagogiques les plus grotesques. Dans la mesure de ses moyens, Miss Geiss avait préservé ses élèves de la tyrannie d'une maturité trop précoce et de la vulgarité d'une société trop complaisante. De toutes ses forces tant physiques que morales, elle les avait protégées de ceux et de celles qui voulaient les battre, les séquestrer, les tyranniser ou les violer, ces monstres qui se dissimulaient sous le masque d'un père, d'un beau-père, d'un oncle ou d'un séduisant inconnu. Et voilà que ces morts vivants en voulaient à ses enfants. Miss Geiss descendit l'échelle à toute allure. Elle ignorait pourquoi on avait rangé un pistolet lance-fusée dans la panty du chantier où elle avait trouvé les détonateurs, mais elle l'avait néanmoins réquisitionné. Elle n'avait déniché que trois fusées de lourds objets ressemblant à des cartouches surdimensionnées. Jamais elle n'en avait tiré une. Elle regagna le baif roi en courant, le pistolet à la main et les trois fusées dans la poche de son tablier. Elle avait également pris quatre boîtes de cartouches pour ce Remington. Certains des morts vivants étaient encore à une centaine de mètres de la cour, mais d'autres avaient déjà atteint la douve. Miss Geiss s'attrapa une fusée, ouvrit le pistolet et chercha à y introduire la cartouche. Elle l'obligea à marquer une pause pour reprendre son souffle. Les jumelles infrarouges pendaient à son cou, aussi lourdes qu'un albatros. Où sont mes lunettes ? Qu'ai-je fait de mes lunettes ? Elle porta une main à son front, fit redescendre ses doubles foyers sur son nez et respira à fond et logea la fusée dans le pistolet. Elle arma celui-ci et ralluma les projecteurs inondant la cour de lumière. Une douzaine de créatures pataugeaient dans la douve. Plusieurs vingtaines d'autres s'avançaient dans la rue. Miss Geiss s'agrippa le pistolet des deux mains, ferma les yeux et pressa la détente. La fusée monta un peu trop haut et atterrit à douze mètres de la douve. Une lueur rouge éclaira le gravier, un cadavre nu au tibia luisant, enjomba la fusée et continua sa progression en vacillant. Miss Geiss rechargea et lâcha une fusée à l'ouest. Cette fois-ci, le projectile atteignit la berge extérieure de la douve et disparut à la vue. L'éclat rouge ne dura que quelques secondes. Une douzaine de morts vivants supplémentaires franchirent la douve. Miss Geiss mit la dernière fusée en place. Soudain, on entendit un souffle venu de nulle part et les flammes montèrent de la section ouest de la douve. Quelques secondes d'attente et le feu se propagea vers le nord et l'est, franchissant le coude sans difficulté aucune. Miss Geiss fit quelques pas sur le balcon et vit les flammes dévorer la section est, si bien que l'école se retrouva à l'intérieur d'une barrière de feu haute de près de 10 mètres. Même à cette distance, elle sentait la chaleur lui baigner le visage. Elle rangea le pistolet lance-fusée dans la poche de son tablier. Plus d'une vingtaine de morts vivants se trouvaient déjà dans la cour. Certains étaient arrêtés par les barbelés, mais ils ne tardaient pas à s'en dépêtrer. Miss Geiss examina ses mains. Elle avait cessé de trembler. Elle chargea soigneusement le Remington. Puis elle mit le fusil en joue, comme le recommandait le manuel, cala ses coudes sur la balustrade, respira à fond et colla son œil au viseur télescopique. La lueur des flammes était si intense que les projecteurs étaient superflus. Elle repéra un premier mort vivant, mis sa tempe en ligne de mire et pressa la détente. Puis elle en repéra un deuxième. Malgré les flammes, d'autres créatures franchissaient l'obstacle de la douve. Apparemment, aucune n'avait fait demi-tour. Quelques-unes étaient calcinées et d'autres brûlaient comme des torches nimbées d'une aura frémissante où se mêlaient le noir et l'oranger. Elles avançaient même après que leurs vêtements et leurs chairs également putréfiés avaient été consumés par les flammes. Bien qu'à moitié assourdies par les détonations, Miss Geiss entendait le bruit de grenades que produisaient leurs crânes en explosant sous l'effet des fluides cérébraux portés à ébullition par la chaleur. Les créatures ainsi touchées s'effondraient sur le sol transformées en petits foyers incandescents. Miss Geiss visa, tira, vérifia, en trouva une autre, visa et tira de nouveau. Elle changeait régulièrement de place sur le balcon pour couvrir la totalité de son champ de tir. Elle rechargea son fusil à cinq reprises. Quand elle en eut fini, il y avait plus de cent cadavres gisant sur le sol. Certains brûlaient encore. Tous étaient immobiles. Mais elle entendait encore du bruit, en particulier sur le côté est de l'école. Le pignon l'avait empêché de nettoyer ce cadran. Une trentaine de créatures étaient arrivées jusqu'au bâtiment principal, s'acharnaient sur les grillages qui protégeaient les portes et les fenêtres. Miss Geiss se releva le col de son peignoir et s'épongea le visage. Ses joues étaient couvertes de suie et elle constata avec surprise que ses yeux étaient baignés de larmes. Elle mit le Remington en bandoulière, descendit l'échelle et se rendit dans sa chambre. Le Browning 9 mm se trouvait toujours dans le tiroir où elle l'avait rangé le jour où elle avait incinéré son amie. Il était chargé. Le tiroir contenait aussi deux chargeurs supplémentaires ainsi qu'une boîte de cartouches. Miss Geiss s'enfourna les chargeurs et la boîte dans la poche de son tablier empoigna l'automatique et descendit au rez-de-chaussée. Ce fut l'épuisement qui faillit la tuer. Elle avait vidé les trois chargeurs, elle avait réutilisé l'un d'eux, elle était sûre que toutes les créatures avaient été éliminées quand elle s'assit dans l'allée pour souffler un peu. Le dernier cadavre était celui d'un barbu de haute taille. Elle s'était plantée à moins de deux mètres de lui et lui avait logé plusieurs balles dans l'œil gauche. La créature s'était effondrée comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Miss Geiss s'était assise à même le sol trop épuisée et trop écœurée pour avoir la force de rentrer dans l'école. L'essence de la douve avait quasiment fini de se consumer. La fumée montant des cadavres brûlés venait alimenter les nuages noirs qui s'étaient abattus sur la cour. Une vingtaine de cadavres jonchaient l'allée au pied de l'escalier. Miss Geiss avait envie de pleurer mais elle était trop parassée et n'avait que la force de reprendre son souffle le cœur soulevé par une odeur de charogne carbonisée. Le cadavre barbu parcourut en rampant les deux mètres de béton qui les séparaient. Miss Geiss eut le temps de se dire la balle a rebondi sur la boîte crânienne sans toucher le cerveau. Puis la chose lui arracha son bronnig et la poussa en arrière coincant le fusil dans son dos. Le cadavre lui empoigna le visage d'une main faisant choir ses lunettes une bouche grande ouverte descendit sur elle comme pour lui offrir un baiser de mort. La main droite de Miss Geiss s'était coincée sous elle mais pas sa main gauche qui fouilla dans la poche de son tablier fit tomber plusieurs cartouches négligea les tenailles ressorties en tenant un objet plus lourd. Le mort vivant se pencha sur elle pour lui arracher le visage pour lui ronger la cervelle. Miss Geiss fourra entre ses lèvres le canon ridiculement gros du pistolet lancé fusée releva la percuteur et pressa la détente. Lorsque le soleil se leva la plupart des feux étaient éteints mais l'atmosphère était imprégnée de fumée et de corruption. Miss Geiss traversa le couloir d'un pas lent ouvrit la porte de la salle de classe et considéra ses élèves. Ils étaient étrangement calmes comme s'ils avaient conscience des événements de la nuit. Miss Geiss ne remarqua rien à deux doigts de succomber à la fatigue elle les débarrassa de la chaîne qui leur saignait la taille et les conduisit au dehors en tirant sur leur chaîne commune. Quand elle leur fit franchir le labyrinthe des barbelés elle avait l'impression de servir de guide à une caravane de chiens aveugles. Parvenue à la lisière du terrain de jeu elle leur ôta leurs bracelets et leurs colliers jeta leurs chaînes sur le gravier ils semblaient désemparés une fois privés de leur faire. L'école est finie dit Miss Geiss d'une voix lasse le soleil levant projetait des ombres gigantesques et sa lumière lui faisait mal aux yeux. allez-vous-en rentrez chez vous elle ne se retourna pas lorsqu'elle reprit le chemin de l'école l'institutrice resta assise à son bureau pendant une éternité trop fatiguée pour se lever et regagner son lit la salle de classe semblait vide comme seule peut l'être une salle de classe vide Au bout d'un temps lorsque les rayons de soleil eurent fini de balayer le parquet et commencèrent à effleurer son bureau Miss Geiss voulut se lever mais son lourd tablier l'en empêcha elle l'ôta et envida la poche sur son bureau les tenailles la boîte de cartouche le browning 9 mm les menottes qu'elle avait passé à Mickaël la veille des balles en vrac trois clichés polaroïdes Miss Geiss se jeta un coup d'œil à la première photo et se redressa elle leva la photo à la lumière l'inspecta soigneusement puis examina les deux autres Todd souriait à l'objectif aucun doute mais ce n'était ni une grimace ni un rectus ni un spasme involontaire de ses lèvres mortes Todd fixait l'objectif en souriant certes il n'avait plus de gencives mais il souriait Miss Geiss scruta la photo et s'aperçut que Sarah fixait également l'objectif sur la première photo elle n'avait Dieu que pour les boulettes de viande mais sur la deuxième elle entendit un bruit un raclement dans le couloir mon dieu j'ai oublié de fermer la porte ouest Miss Geiss reposa les photos sur le bureau et s'empara du browning le chargeur était plein il y avait déjà une balle dans le canon nouveau raclement Miss Geiss posa le pistolet sur son giron et attendit Todd entra le premier son visage était aussi flasque que jamais mais ses yeux il y avait quelque chose dans ses yeux Sarah le suivit Kristen et David entrèrent une seconde plus tard l'un après l'autre ils regagnaient tous la classe Miss Geiss était trop épuisée pour lever les bras elle savait pertinemment qu'un enfant n'était pas assez fort pour la terrasser mais ils étaient 23 et elle ne pourrait jamais le résister en outre il lui restait moins de 23 cartouches aucune importance jamais elle n'aurait pu faire de mal à ses enfants Miss Geiss posa l'automatique sur son bureau les enfants continuaient d'entrer en classe Sarah G suivait Justine Mickaël fermait la marche 23 élèves présents en train d'errer entre les bancs il n'y avait plus de chaîne Miss Geiss attendit Todd trouva son siège le premier s'affala dessus puis se redressa les autres enfants se bousculèrent quelque temps puis s'assirent chacun à leur place les yeux roulaient dans leurs orbites leur regard restait vague mais tous étaient plus ou moins fixés sur Miss Geiss leur maîtresse resta immobile à long moment muette et l'esprit vide osant à peine respirer de peur de rompre le charme puis la cloche du matin sonna faisant résonner ses échos dans les couloirs de l'école la dernière institutrice resta encore assise un instant rassemblant ses forces et luttant contre les larmes enfin Miss Geiss se leva alla jusqu'aux tables noires et de sa plus belle écriture commença à y inscrire le programme de la journée photo de classe c'est une nouvelle de Dan Simons extraite du recueil le stick se coule à l'envers édité dans la collection Présence du futur chez De Noël narration réalisation sonore et musique Eric Hansen « « « « « « « C'est parti.